Votre combativité, votre engagement, votre endurance, à mes égards héroïques, votre patriotisme auront été exemplaires. L'entraîneur d'Argentine de l'époque s'est moqué un peu de Camerounais, il s'est moqué de nous. Il a été visionné nos matchs lorsque nous étions à la cour d'Afrique, il a minimisé, il a dit qu'il a été voir le Cameroun, il pensait trouver vraiment des vrais joueurs, mais il a trouvé que des lapins qui couraient sur le terrain. Donc on voulait un peu faire comprendre que nous n'étions pas des lapins et qu'ils étions des vrais Africains. Et dans le couloir, on se retrouve les deux équipes, il y en a un qui entend, frère Camerounais, et nous nous reprenons, nous allons gagner, nous allons gagner, nous allons gagner au nom du Cameroun. Et on dit, Dieu, 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 et tout le monde reprend en même temps, Dieu, Dieu, un cri de guerre, et tout le monde crie, eux, eux. Et les gens en même temps, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils n'avaient pas peur de rien. Peur de rien. Au contraire, c'est eux qui avaient peur parce que nous, on était vraiment gonflables. Donc, je pense que c'est ça qui, d'ailleurs, nous a permis de faire un match plein contre l'Argentine et de remporter ce match. Il y a un autre moment important que j'ai beaucoup aimé, c'est quand nous nous retrouvons dans les vestiaires. Tommy, il nous dit, bon les gars, on se calme, on se donne la main, et on se donne la main, on fait un sec. Et je me rappelle, je commence à prier en disant, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu aimes bien prendre des petites choses pour en faire des grandes. Aujourd'hui, nous n'allons pas dans ce match en comptant sur nos forces, simplement. Mais nous comptons sur toi. Glorifie ton nom. Montre au monde entier que tu es le Dieu des prodiges, Dieu des miracles. Montre au monde entier que d'une petite nation que nous sommes, tu vas nous en faire. Tu vas nous grandir et s'assurer à ta victoire. Je suis rentré à le match. À un moment donné, je reçois un ballon du milieu de terrain, je marche avec. Je fais la place à Roger. Et quand je fais la place à Roger, comme on dit, passe et suit. Donc je suis et je sors un espace, je sors de l'espace, un intermètre qui était vide. Pour moi, je démarre et Roger dans un très bon timing et il me la met dans ma course, juste devant. Je fais un piqué qui fait un très beau milieu, très beau dans sa conception. Et en plus, j'imagine la surprise du monde entier et la joie. Le Cameroun mène de un tout un continent chaville. On devenait le sujet de fierté de toute l'Afrique et de tous les sympathisants de l'Afrique. On avait l'impression qu'on sentait qu'on était le soleil de cette Coupe du Monde qui est paraissée un peu triste. Et pour une fois, l'Afrique donnait notre image. Et tous les Africains, en ce moment-là, il y a une identification et une unité. C'était pour le Cameroun, c'était en quelque sorte l'Afrique qui jouait. La deuxième fois que j'ai ressenti ça, cette fierté, cette dignité, c'était quand Mandela sortait de la prison. Et à certains moments, quand je voyais Mandela par le milieu des grands, on avait l'impression qu'on avait franchi un palier. Si nous, aujourd'hui, à travers le football, à travers le sport, on peut un peu faire connaître l'Afrique, surtout faire connaître le Cameroun, je pense que c'est une très bonne chose. Sous-titrage ST' 501